Mesdames et Messieurs, nous vous remercions d'éteindre votre téléphone portable et de conserver votre masque durant la représentation. Mesdames et Messieurs, merci d'éteindre votre téléphone et de garder votre masque pendant la performance. Merci. 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 Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à l'Opéra de Nice pour assister au premier concert de l'année 2022, le traditionnel concert du Nouvel An. Et avec Monsieur Le Maire qui s'en est exposé, l'ensemble des orchestres fiers l'Unique de Nice, le cœur d'enfant de l'Opéra de Nice et toutes les équipes de l'Opéra de Nice, et bien nous vous souhaitons une excellente année 2022 et pas de mieux que de commencer l'année en musique. Donc, cet après-midi, nous allons vous présenter un concert qui est en concert un petit peu avec deux événements. Le premier événement, c'est que c'est le premier concert du Nouvel An, dirigé par notre nouveau chef principal, Daniel et Calégari, qui, pour un bon applaudi, vous le connaissez puisque c'est lui qui avait ouvert la saison de l'Opéra de Nice en septembre dernier pour le concert Réunion de Familles et nous a concordé aujourd'hui un concert des grands films italiens qui va mettre en œuvre les grands films et aussi la musique de ces grands films qui font partie du répertoire musical très important. De ce même, je voulais aussi, au nom de toutes les équipes, vous remercier parce que nous avons connu des moments difficiles avec cette crise sanitaire et vous nous avez toujours soutenu d'un soutien indéfectible dans les moments vraiment compliqués où on a pu continuer à exercer nos métiers, que ce soit les musiciens, les danseurs, les chanteurs, les ateliers de la Técosmie. Et voilà, vous voulez vous remercier parce que c'est grâce à vous si nous avions pu continuer ces productions et à travailler soit en captation, soit en public. Et voilà, au nom de l'Opéra de Nice, nous voulions vous remercier pour votre soutien sans cesse. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Merci Jean-Franc Rossi et bonjour à toutes et à tous qu'il me soit permis de vous adresser mes meilleurs voeux et une grande année culturelle pour notre cité. naturellement, ce rendez-vous annuel du premier concert du jour de l'an est un rendez-vous traditionnel, un peu bousculé par les séries de confinement successifs. Et pour le maire, il n'est pas facile de prendre toujours les décisions qui lui paraissent les plus justes, les plus équilibrées, pour savoir ce qui doit être laissé de côté, tenu sous cloche ou au contraire maintenu. Et je dois dire qu'avec Bertrand Rossi, notre formidable directeur général de l'Opéra, merci beaucoup Bertrand pour l'énergie et la belle dimension que vous apportez depuis votre arrivée à notre Opéra. Applaudissements. 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 ici à 15h. Et donc, forts de cette expérience, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On maintient le concert, on ne le maintient pas. Et donc, nous avons proposé, ce qui n'est pas une évidence, à tous nos musiciens, à tout le personnel de l'opéra, à tous les techniciens de l'opéra, à tous ceux qui contribuent ici à faire vivre cette maison, d'accepter ce matin à 9h, d'être dépistés pour savoir si toutes les conditions seraient réunies pour qu'on se retrouve cet après-midi avec chacun d'entre vous, qui naturellement être rentrés dans votre opéra avec votre laissé-passer. Et je vous remercie d'être celles et ceux qui donnent l'exemple dans notre pays et qui participent à cet instant. Eh bien, en votre nom à toutes et à tous, je veux tous les remercier puisqu'ils ont accepté de s'y soumettre. Et donc, tous ceux qui sont sur scène et qui vont jouer ou masqués ou, parce qu'ils jouent des instruments avant, sont derrière des plexiglas, apportent la garantie cet après-midi qu'ils ne sont en aucun cas ni cas compacts, ni testés positifs ou quoi que ce soit. Et qu'ils nous permettent donc de tenir cet événement ainsi que pour les jeunes qui vont nous offrir une prestation merveilleuse dans quelques instants de cela. Donc, je vous demande de les applaudir et de les remercier. Donc, simplement un mot. Je veux dire que ce qu'il y a de pire dans ce que nous aimons de l'art de vie, de la vie, de l'image qu'incarne Nice, surtout depuis son classement patrimoine mondial de l'UNESCO le 27 juillet dernier. Au fond, c'est la dimension culturelle que peut apporter à notre cité tout ce que nous inventons, tout ce que nous impulsons, tout ce que nous initions. Donc, on a de grandes ambitions avec Bertrand, avec toutes ses équipes, avec tout le personnel de cette maison, comme à ceux du théâtre, de l'ensemble de nos musées, des créateurs de l'art plastique, du conservatoire régional, des studios de la Victorie, puisque nous sommes résolument engagés pour notre candidature à la capitale européenne de la culture en 2028. Ce qui veut dire que même cette maison, dès que nous serons en mesure d'offrir un auditorium de remplacement, verra un immense chantier accompli pour lui redonner les grandes couleurs qu'elle a connues en 1863, lorsqu'elle a été livrée par l'Apollion froid. Et cela nous met sur une magnifique trajectoire et des grandes ambitions culturelles. et le fait que nous célébrions ce début d'année 2022, non pas dans le pessimisme, mais dans l'optimisme. On se dit qu'on va remporter toutes les victoires sur la pandémie, que la culture ne sera plus remise sous cloche, que nous y serons attentifs, que nous allons prendre toutes les mesures pour y parvenir, que vous allez chacune et chacun d'entre nous assumer votre responsabilité pour pouvoir nous aider à cela. Eh bien, je veux simplement vous dire en tout cas que nous mettrons le paquet pour que cette maison apporte ce rayonnement essentiel. Nous sommes le jour 2 du moment où la France vient endosser la présidence de l'Union européenne pour 6 mois et que ce soit dans quelques instants les jeunes de la Florale de Nice, de l'Opéra de Nice qui ouvre cet après-midi avec l'hymne européen. C'est un moment symbolique extrêmement fort pour Nice qui a vu son accession au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son histoire cosmopolite de 1760 à 1939, l'endroit où nous avons reçu tout le quota européen pendant près de deux siècles, qui a dessiné ces additions de patrimoine extraordinaire. Un orchestre qui va nous apporter ce que nous a dit Bertrand Rossi il y a quelques instants de cela, ce mélange à la fois d'imagination, d'inventivité, de grands musiciens adaptés aux grands films italiens. Donc c'est cet instant qui nous permet de partager 2022 et au fond sur l'hymne européen. C'est tout simplement par cet hymne à la joie, le bonheur de commencer cette année 2022 ensemble. Donc au nom de l'ensemble de notre conseil municipal, de notre administration, de tous les agents de cette maison, de mon épouse Laura qui m'accompagne aujourd'hui, je veux vous dire du plus profond de mon cœur une très belle et très heureuse année 2022 et en même temps vous dire prenez soin de vous, nous avons besoin de votre contribution pour relever tous les défis de l'avenir de notre cité. Bonne année. Applaudissements 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.